Le bureau ivoirien des droits d'auteur distribue plus de 322 millions de francs CFA aux artistes ivoiriens. Cette somme représente les redevances payées par les utilisateurs des œuvres de l'esprit sur la période 2012-2013. Désormais, les étudiants de l'université Félix Oufouette-Boigny de Cocody auront accès sans se déplacer au mémoire et ouvrage des autres universités de Côte d'Ivoire. Vous saurez comment cela a été rendu possible dans cette édition. On évoquera au plan international ce changement à la tête du ministère de la Défense au Mali. Bandao remplace Soumeilou Goubeï Maïga, ce dernier avait la veille démissionné de ce poste. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On vous l'annonçait en premier titre. Le bureau ivoirien des droits d'auteur distribue plus de 322 millions de francs CFA aux artistes ivoiriens. Il s'agit des redevances des droits perçus des utilisateurs des œuvres de l'esprit, précisément ceux des espaces sonorisés, remise au symbolique du chèque hier. Reportage Christelle Menon. 322 807 748 francs CFA. C'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les œuvres ont été déclarées au bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013. Le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai. Trois ministres réunis pour l'occasion. C'est dire tout l'intérêt de la question. Culture, tourisme, emploi, affaires sociales et formation professionnelle. Tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011. C'est unanime le Burida René de ses cendres. Je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin, je l'ai bien enfin, vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux. Il y a un travail de rigueur, de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique francophone c'est une des plus grosses répartitions. Du côté des bénéficiaires, on ne boude pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux. Parmi les 10 plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire David Tailloro, Eric Patron, Patsako du groupe Espoir 2000. Moi, je vais dire que ça va. Vraiment, ce qu'on a reçu, ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite. Cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en 10 ans par l'ancienne équipe dirigeante. En plus des espaces sonorisés, les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution. Plusieurs projets de loi en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes. Ils concernent notamment la copie privée et la lutte contre le piratage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit pour conclure cette cérémonie. « L'artiste contribue à embellir la société, c'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment. » Désormais, les étudiants de l'université Félix Soufouette-Voigny de Cocody n'auront plus à se déplacer pour avoir accès aux mémoires et ouvrages des autres universités de Côte d'Ivoire. Un projet rendu possible grâce au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche. Serge Gongomain et Patricia Aumont. Donner la possibilité aux étudiants de nos universités d'accéder aux informations relatives, aux cours et nouvelles données, c'est l'objectif de cette rencontre dénommée « Les journées du réseau ivoirien de télécommunication pour l'enseignement et la recherche. » Une rencontre organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers sa direction de l'information scientifique. « Avec le riteur, on n'a pas forcément besoin de bibliothèques, on parle de bibliothèques numériques, on n'a pas forcément besoin de livres. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir être connecté, que ce soit chez vous, pas forcément à l'université. Et ces données qu'ils vont mettre en place dans les universités pourront être utilisées par la communauté. La communauté, j'entends, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif technique. » Des partenaires européens prennent part à la rencontre pour présenter les dispositifs d'information et apporter toute leur expertise. Le riteur a déjà contribué à l'interconnexion de trois universités. La structure entend étendre la connexion de ces institutions aux autres universités. « La construction d'un data center de première génération a été mis en place à l'université de Félix-Poboyen où nous nous trouvons. Donc, cela a constitué la première phase du riteur. Pour ce qui est en train d'être fait, c'est la phase 2, puisque ce qui consiste justement à faire en sorte que toutes les universités soient interconnectées. » Ce projet d'interconnexion de nos universités permettra sans doute aux étudiants de faire des économies. Fini l'année scolaire, l'heure est à la récompense. Les meilleurs élèves sont primés. Ceux du Collège moderne du Plateau ont reçu divers lots. Ce sont au total 62 élèves qui ont été récompensés pour les bons résultats fournis au cours de l'année scolaire 2013-2014. Avec 16,75 de moyenne sur 20, Johan David Zabli, élève en classe de 6e, est le majeur de toutes les promotions du Collège moderne du Plateau. Il est suivi de Baudet-Denise Agniffré en classe de 5e. Elle a obtenu une moyenne de 15,22 sur 20. Ses résultats satisfaisants ont amené les responsables du Collège moderne du Plateau à organiser la journée de l'excellence, objectif récompenser les meilleurs élèves de l'établissement. Au total, 62 élèves ont été primés par les responsables de cet établissement. J'ai été honorée, j'ai été désignée dans cette excellence et aujourd'hui je vais rendre cette excellence à mes élèves les plus méritants. L'émulation et puis l'amélioration des résultats scolaires, c'est ce que nous recherchons au niveau de l'établissement. Aujourd'hui j'ai eu 16,62 de moyenne. J'invite mes amis à travailler autant pour être aussi sur le tableau. Le ministère de l'Education nationale soutient l'initiative et appelle les élèves à plus de surieux dans le travail. Nous sommes venus encourager justement l'initiative du principal et de toute l'équipe de ce collège parce que nous pensons qu'il faut faire la saine émulation pour que les enfants comprennent qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. La journée de l'excellence au collège moderne du plateau et à sa première édition. Pour les éditions prochaines, les enseignants et le personnel administratif feront partie des premiers. Ils seront jugés sous la base de la qualité de leur rendement. La Bidjanaise, on le sait, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire, un genre de poème lyrique exaltant les valeurs telles que l'espérance, la paix, la dignité et la fraternité. Un ouvrage vient de paraître sous le même intitulé « Normal », ce livre qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire procède à un décryptage des paroles de la Bidjanaise. La Bidjanaise, revisité par un homme de Dieu, un livre qui prône des valeurs morales et sociales de l'hymne national de Côte d'Ivoire. L'auteur, le révérend Jean Moquet, entend à travers cette œuvre contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire forte basée sur des valeurs morales, sociales et spirituelles. Quelles que soient les soubresauts en Côte d'Ivoire, à cause des paroles qu'on a prises pour consacrer ce pays, pour bâtir ce pays, ce pays sera comme un roseau. Il peut se plier jusqu'en bas, mais il va se redresser. Mgr Pierre-Marie Couty, co-auteur de la Bidjanaise, exprime sa satisfaction après lecture de l'ouvrage. En tant que prêtre de Jésus-Christ, je dis merci à Dieu parce que tout vient de lui. Ce type retrace vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire et promet aussi la venue de la Côte d'Ivoire. Composée il y a maintenant 54 ans, c'est tout un passé qui est retracé. Le ministère de l'éducation nationale saisit l'occasion pour résorter les enseignants et élèves à se procurer l'œuvre. Ce livre sera pour nous un soutien important pour permettre aux élèves de Côte d'Ivoire, pour permettre aux enseignants de Côte d'Ivoire de connaître le vrai sens de l'hymne national et de le pratiquer, de l'appliquer dans leur vie. Cette œuvre de transcipage va permettre à chaque citoyen de mieux percevoir le sens de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la Bidjanaise existe depuis 1960. La fête des mères, c'était le 25 mai, mais on en reparle. La mère, c'est la qui, l'on doit tout, continue d'être honorée. Nous ferons un tour à Cocody, où les femmes du Bnet et les membres des associations féminines majestiques et prestiges n'ont pas boudé leur plaisir. Nous irons également à Divo, où les femmes ont été également célébrées. Une cérémonie placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale sur Rocky Bafoury, Guillaume. Les échos de la fête d'abord à Kumasi, avec l'ONG Agir pour demain. Mai, mois de la femme. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'ONG Agir pour demain, qui, à l'exemple de plusieurs autres associations, a fêté ce 25 mai la femme, la mère, pilier essentiel de la société. Pour cette année 2014, l'ONG Agir pour demain a choisi d'honorer les femmes de Kumasi. Nous sommes donc venus à leur rencontre pour leur offrir quelques cadeaux, comme il se doit, nos mamans, qu'elles soient nos mamans génitrices, qu'elles soient les mamans des autres. L'essentiel est que ce soit des mamans. Des mamans qui n'ont pas manqué d'extérioriser leur joie. C'est au son de la musique tradi-moderne qu'elles ont exprimé leur gratitude aux parrains de la cérémonie pour les présents reçus. Je remercie le colonel Oka Amani Bertin pour tout ce qu'il fait pour la femme. Il y a un homme qui est dans l'homme, qui fait beaucoup pour les femmes. Kumasi, c'est tout. La femme, c'est nos mères. C'est elles qui nous ont mis au monde. Et tout ce qu'elles font, nous sommes garants de la tradition. L'ONG Agir pour demain n'est pas à sa première action sociale. Elle a pour mission d'assister les femmes issues des couches sociales défavorisées, des jeunes et des personnes du troisième âge. Renforcer l'amitié, la solidarité et la cohésion entre les femmes des associations majestiques et prestige, la volonté des responsables a de ces deux groupements de femmes lors de la célébration de la fête des mères. Les femmes, les mères restent intemporelles. C'est-à-dire qu'elles passent toutes les époques sans subir de corrosion, sans se dégrader et sans faiblir. Elles demeurent donc éternelles dans le temps. Danses et défilées de mode étaient au rendez-vous. Ces deux associations majestiques et prestige œuvrent pour l'insertion socio-professionnelle des femmes et luttent contre les grossesses en milieu scolaire. Des fonds ont été recueillis au cours de cette célébration et seront remis aux pensionnaires de l'Orpélina Garçon de Benjéville. Les femmes du Bureau national d'études techniques et de développement Bénette ont été célébrées. C'est à l'occasion de la fête des mères. Elles ont reçu des présents de la part du directeur général de l'entreprise, Pascal Cracofi. Je suis très joyeuse et puis je suis fière de notre DG parce qu'il ne cesse de poser des actions vraiment sociales à notre endroit, surtout nous les femmes. Je suis vraiment contente pour ce cadeau que notre directeur général a bien voulu m'offrir à l'occasion de la fête des mères. Saisissant l'occasion, le directeur général du Bénette a salué l'effort de ses mamans qui arrivent à concilier avec dextérité, vie familiale et vie professionnelle. Le dimanche 25, c'est la fête des mères et au niveau du Bénette, les femmes constituent une force de travail importante. Nous avons donc cru bon de nous arrêter juste deux heures pour rendre hommage à nos femmes et surtout rendre hommage à nos mères. Cette célébration est une initiative de l'association des femmes du Bénette, Afem Bénette. La fête des mères est une fête internationale et les femmes qui travaillent avec nous au sein de l'entreprise sont aussi des mères. Donc il est important qu'avant la fête des mères, nous puissions quand même leur rendre hommage et leur dire merci pour leur disponibilité et tout ce qu'elles ont pu faire. Elle s'est déroulée ce vendredi 23 mai sur l'esplanade de la direction générale du Bénette, Sise à Cocody. C'est dans une liesse populaire que les femmes de Divo, issues de 65 associations venues de toutes les contrées environnantes, ont célébré la fête des mères. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume. Chants, danses, pièces de théâtre, distribution de cadeaux, ont rythmé cette cérémonie qui visait à renforcer la cohésion dans la cité du Divo. Dans mon association, il y a des vues, il y a des mères, il y a des femmes, des filles qui ont fini, qui n'ont pas de cul. Alors quand elle m'a dit que c'est pour se prendre en charge, c'est avec émotion que j'ai reçu cet appel. Ces femmes, réunies au sein d'une plateforme des femmes entreprenantes, ont accueilli avec Allégresse l'implantation d'une session de la fondation Soro Kigbafori Guillaume, à Divo, en vue d'apporter un soutien aux initiatives féminines, tout en visant le développement local. En tout cas, je prie Dieu pour que cela soit réalisable, parce qu'une fondation de Soro Kigbafori, c'est hittant la main aux pauvres, hittant la main à tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Elles attendent avec empressement la visite très prochaine du président de l'Assemblée nationale dans la région, afin de communier avec lui, comme promis. Tout à fait, autre chose à présent. En bref, le Premier ministre Daniel Kablandonkan participe à une conférence de haut niveau à Maputo, au Mozambique. Prévue demain, la conférence intitulée « L'essor africain » est organisée conjointement par le Fonds monétaire international et le Mozambique. Plus de 300 participants y sont attendus. La conférence de Maputo a pour objet de faire le point sur les performances économiques de l'Afrique et de définir les principaux défis à relever en matière de politique économique. Et pour terminer, au Mali, un nouveau ministre de la Défense a été nommé aujourd'hui. Bandao remplace Soumeilou Boubeï Maïga. Ce dernier avait démissionné la veille de ce poste en réaction à la défaite de l'armée malienne Akidal. Candidat à la présidentielle en 2007, puis ministre des Affaires étrangères sous la présidence d'Amadou Toumanitouré, Soumeilou Boubeï Maïga avait été nommé ministre de la Défense en septembre 2013 dans le premier gouvernement post-conflit au Mali. Ce mardi soir, cet homme politique d'expérience a pourtant annoncé sa démission, une semaine après la défaite de l'armée Akidal, fief de la rébellion Touareg. Mais aujourd'hui, plusieurs partis politiques réclament la démission du gouvernement tout entier. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur nos antennes.